Juste avant, on va essayer de montrer quelques images de mes champs. Je ne sais pas si vous avez vu le temps de les voir. Mais c'est ça. C'est un pays au ferme des Capes, c'est 87 hectares de forêt et de champs. C'est un état d'irrigation, c'est un verger dans une diversité. Je ne mets pas tous les fruitiers, vous les avez sur l'écran. J'essaie de faire pousser tout ce qui peut pousser un jour ou deux au Québec. Je les ai tous. À ça, je rajoute la vie de tisserie pareille, que je l'ai ajoutée l'année passée. Je suis toujours dans le but de faire un magnifique compétition l'année prochaine, mon récent. Puis, j'ai été remporté. Si vous connaissez des plantes extraordinaires, avec un bruit extraordinaire, qui poussent dans nos régions, bien, vous faites un signe. Je vous remercie, c'est un grand plaisir à aller faire pousser. Il y a une multitude de plantes indigènes, il y a des plantements forestiers, et des petits cavales à Chine qu'on utilise pour. Le manque de terre, d'argent, de l'énergie. Alors, je me nomme Denis Bouchard. Je suis affaire en métal de la pire ferme des Capes. Je suis une productrice, ma richère, biologique. Présentement, je vais marcher. Vous avez le coffre-mouchard et le coffre-mouchard qui sont préparés à partir des produits de la ferme et à partir de l'eau, des montagnes aussi. Je vais à la ferme des choucrouttes et d'autres produits fermentés que je veux en petits réseaux. Ça fait à peu près 6 ans que je fais la fermentation pour le plaisir. J'espère partager cette passion et que tout le monde se met à faire la fermentation à la nourriture. La fermentation pour tous, c'est ce qu'on va passer ensemble. Un petit tour du monde. Qu'est-ce que c'est la lacto-fermentation? Qu'est-ce que la recette de choucrout? Comment faire pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais? Recette de kombucha, question étonnementale. Alors, le tour du monde, c'est pour vous donner un peu les spécialités de chaque pays. En Pologne et en Allemagne, on parle de choucrouttes. En Grèce, c'est du nouveau. En France, c'est du vin du fromage. En Italie, le vin, le basilic, le prosciutto et le salamé. En Belgique, on a la bière. En Inde, les familles d'Ousa, qui est une fermentation de l'huile et de l'antique. C'est un petit peu comme un pain que je fais à la maison d'ailleurs, qui est délicieux. C'est le vin, le kimchi, qui est une sorte de choucrout poussé. Enchaîne le tofu. Je ne pense pas que ce soit le tofu qu'on connaît aujourd'hui ici. En Tunisie, le tampe et le fameux miso au Japon. Et j'ai fait un petit peu. Donc, j'ai pensé une vidéo, j'ai expliqué deux fois. La deuxième vidéo, c'était la liste des produits fermentés versus les pays possibles. Là, je me suis amusée à vous mettre une photo ici de choucrout qui se vend en frac, à température pièce, en Pologne. On a du chemin à rattraper. Oui, monsieur. Je vous remets là à tirer. Juste avant, je ne t'ai pas bêbée. Non? Après, ça y est. Excusez-moi. Excusez-moi. Je supposais qu'à compter, c'était du yogourt. Je ne suis pas certaine. C'est un blanc dans l'avion. Vous voulez dire? Je ne sais pas. Assurément, en tout cas, à droite, c'est de la choucroute. Si vous regardez les pots en arrière, c'est de la choucroute qui est vendue comme ça, en frac, en fréant d'appérature pièce. Il y a aussi du jus de choucroute qui est vendu en canette en Pologne. Le jus de choucroute, en passant, est définitivement ressenté que la choucroute elle-même. Il ne faut surtout pas jeter son jus de choucroute. On en fait des... On le voit comme ça. On en fait des filets grêpes, des salaires. On l'ajoute à l'ingraie. Mais le jus de choucroute est définitivement réel. J'aimerais ça qu'on regarde la morue, parce que la morue, c'était un produit qui était salé à l'époque. Donc, déjà, au Québec, on faisait la fermentation. On ne s'en rappelle pas. Naturellement, le jambon, ce n'est pas le jambon que vous achetez à l'Ixie. C'est un jambon fermenté à l'époque. Je pense pas que ça existe. Alors, qu'est-ce que c'est que la lacto-fermentation? La lacto-fermentation, c'est une technique ancestrale de conservation. On le fait vraiment voir ça comme une méthode de conservation qui a été inventée et développée avant la réfrigération. Aujourd'hui, on est très aseptisés. On va mettre notre choucroute au frigo. On va parler de temps de conservation. On va toujours parler de température réfrigérée. Mais sachez que l'invention de la choucroute a été faite avant la réfrigération. Ce n'était donc pas réfugié. La lacto-fermentation, c'est aussi des saveurs infinis. Parce que selon les recettes, on peut y donner tous les goûts et les saveurs qu'on veut bien y donner. Tout est possible donc au niveau du goût, au niveau de la texture. Souvent utilisée pour le goût, la pijonière, qui est très populaire. Parce qu'elle enlève aussi les gaz, l'épargne, 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 la fenôme aussi et les gaz, l'arène. Ça ajoute une sarave à situer un égyptien de vinée. C'est aussi naturellement un produit santé. C'est des milliards de micro-organismes pour le microbiote, le fameux, intestinal. Ce sont des cultures vivantes qui transforment le sucre, dans le cas du kombucha et du kéfine, et le sel, dans le cas du kéfine, de l'eau, de l'eau, de l'eau. De là, le mot lacto-fermentation. C'est lacto pour lactique et non lacto pour lait. Souvent, les gens me demandent s'il y a des produits laitiers. Non, c'est assez lactique. Alors, pour la dernière, la lacto-fermentation, c'est quoi? En passant, c'est votre microbiote. C'est votre microbiote. Si votre intestin est déficient, c'est une raison suffisante pour tomber une grande à chaque fois que vous avez contact avec un microbiote. Le microbiote est constitué de bactéries lactiques. Ce sont les mêmes bactéries qui sont fabriquées par la lacto-fermentation. La fermentation recorge donc d'enzymes qui favorisent la digestion et stimulent la flore de la intestinale. Ça va? Je ne vais pas trouver. Vous êtes un bon mental, Dignan? C'est correct? OK. Peut-être point par la montre? OK. Dans une 100 grammes de choucroute, on évalue qu'il y a l'équivalent de 150 gélules de probiotiques. Le mot « probiotiques » qu'on utilise souvent, c'est en réalité les bactéries et les levures qu'ils transforment, qu'ils font de régules qu'on voulait donner. Mais c'est pas comme tel, ça n'existe pas de probiotiques de façon naturelle. Ce sont les bactéries, les anciens qu'on parle. On dit que la pasteurisation tue les vitamines, que la congélation conserve les vitamines, et que la fermentation crée les vitamines et les conserve. La fermentation est un produit vivant, c'est un produit qui évolue dans le temps, ce n'est pas inévitable. En parlant de vivant, c'est pour ça que vos produits de Coffouchard, on va donner par exemple 6 mois de temps. Ce n'est pas parce qu'après 6 mois, c'est plus bon, c'est juste que le goût devient de plus en plus acide qu'il est, vinaigré. C'est pour ça qu'on donne des temps, c'est bon à vivre, mais qu'il n'y a pas d'intermédération. Là, on commence à parler plus de recettes. Il y a deux sortes de fermentation. Il y a la fermentation contrôlée et la fermentation spontanée. La fermentation contrôlée, c'est quand on ajoute des bactéries, des levures ou des moisissures. L'homme exerce donc un certain contrôle. La fermentation que je suggère fortement. C'est la plus facile, c'est la plus sûre. La fermentation spontanée, c'est qu'on espère développer les bactéries, les levures présentes dans l'air ambiant ou sur le légume qu'on utilise. Donc, c'est une sorte de fermentation plus à risque, moins de succès. Ça ne vous empêche pas de le faire. Donc, on en parle déjà dans les recettes de sucroute. Les ingrédients. On prend des ingrédients frais, des légumes congelés par exemple, parce qu'ils ne font pas de fermentation. Et on parle strictement de produits frais, des légumes frais. L'ingrédients biologiques. On veut connaître ce qu'on utilise. On ne peut pas d'angrais, on ne veut pas de pesticides, on ne veut pas d'églés. N'oubliez pas que la fermentation multiplie jusqu'à 10 à 20 fois les vitamines et les églés qui co-organisent ce qu'on tient, les légumes qu'on fermente. Donc, on ne veut pas de produits non biologiques pour la fermentation. On veut des ingrédients propres. Et en parlant de propres poté, c'est le seul secret de la choucoucoucourgne pour une fermentation similar. Tout doit être vraiment lavé, désinfecté, épouleré et ça se fait. On utilise le sel, on prend du sel, du gros sel marin ou du gros sel bris. On n'utilise pas du sel de table, et surtout pas du sel de table biolée. On prend toujours des ingrédients le plus purs possible. L'eau, c'est l'eau de source ou de l'eau filtrée. Si on veut utiliser l'eau du robinet, il faut enlever le clard, le fumeur, il faut rendre cette eau-là plus naturelle, plus normale. On peut la laisser température de pièce. Est-ce qu'on peut prendre de l'eau de l'eau de l'inéralisée? Oui, je penserais que oui. De toute façon, on essaie, on voit si ça marche, mais je dirais que oui. On prend du chou frais. Avec le chou, on enlève les feuilles du dessus, parce que les feuilles du dessus sont plus coriaces, puis elles sont plus sales. C'est elles qui vont avoir plus de sel. Donc on enlève les feuilles du dessus, on les met de côté pour plus tard. On va voir ce qu'on peut faire avec. On coupe en tranche le gros sel brouchois, on enlève le câble, on travaille au robot ou à la main, on pèse notre chou, puis on pèse notre gros sel. Je vais vous dire à quelle ratio. Par exemple, pour un kilo de chou rouge, on utilise 100 grammes de sel de mer. Je suis au plein monde du premier mot, puis là, t'en a mis un an. Sept jours, température ambiante, beaucoup fermée, suivie par un endroit frais de 15 à 17 degrés, au moins un mois. Si on met dans un endroit plus réfrigéré, par exemple, si on met tout de suite à une température de réfrigérateur, les saveurs vont se marier moins longues, moins dites. Mais ça va faire d'affaires parallèles. Ça va juste prendre plus de temps. Puis, on n'aura pas à gérer les moisissures. Si vous travaillez à température pièce, vous pouvez arriver une année à avoir des moisissures sur le dessus de votre chou-froute. La chou-froute est bonne encore. Il faut juste enlever les moisissures qui sont sur le dessus. Les moisissures sont créées par le contact avec l'âme. Et se limitent au dessus du pot. Il faut changer nos habitudes, hein? Du genre, quoi, tu me prends des conditions? Noir tard. Noir tard. Noir tard. Surtout pas le soleil qui plombe dessus. Surtout pas près d'une fenêtre. Souvent, on dit qu'il faut mettre un poids sur le... Oui, on va voir ce que moi je mets, mais oui, il faut mettre un poids. Et que j'ai mis en rouge, c'est la recette que je vous ai donnée tantôt. Pour un kilo de chou, on met 100 grammes de gros sel. 7 jours, température en viande. Moins de sel, j'utilise moins longtemps et risque d'échec écrou. À taille crue. Bon. Dans la recette, on peut passer de 1 à 3 % du foie du légume en gros sel. Plus de 3 %, ça commence à être un peu salé. Personnellement, je trouve qu'à 1 %, c'est un peu risqué. Moi, je favorise de 1,5 à 2 % de gros sel. Un petit peu plus salé, ça aide la durée du produit, mais ça élimine les risques d'échec. Puis ça, personnellement, c'est ce que je fais. Donc, pour un kilo de chou, moi, je favorise 150 à 200 grammes de sel. Ça m'a l'air... C'est 1 %, ça ne serait pas 15 à 20, plutôt grand? Oui, c'est un peu salé. C'est ça, ça n'a pas de bon sens, mon affaire. C'est 15 à 20 grammes. 100 grammes sur un kilo, c'était concret. C'était 10 %. C'est énorme. Bon, bien, 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 on y va avec le pourcentage. Ça fait que c'est de 1,5 à 1 %, c'est que c'est une trône. Ça n'a pas de bon sens. Et personnellement, j'ajoute toujours un ferment. Je vous ai dit tout à l'heure que personnellement, je travaillais toujours en fermentation contrôlée, même dans la choucroute. Parce que si vous ne voulez pas travailler en fermentation contrôlée, la recette qu'il y a là, c'est correcte. Vous arrêtez là, vous avez tout ce qu'il vous faut. OK? Quels sont les ferments? Donc là, on parle de fermentation contrôlée, on ajoute le ferment qu'on veut. On peut ajouter n'importe quoi qui est déjà fermenté. Donc un miso que vous avez déjà au fruitage, dilué avec de l'eau. Un kombucha, ça fait la job. Un liquide, une autre choucroute, c'est ce qui est fortement fermenté. Un ferment vendu dans un commerce. Est-ce que j'ai une question? La levure alimentaire, c'est le sens. Moi, je dirais que non. Est-ce qu'on peut répéter la question? Les gens derrière ne comprennent pas la question. OK, elle veut savoir si c'est de la levure alimentaire, ça serait correct pour faire la fermentation de choucroute. Moi, je dirais que non. C'est le sens. Moi, je favorise vraiment le liquide d'un autre choucroute. Tu sais ce qui se vendait en canette, tantôt en Pologne, non? Ça, c'est le baisse. Vous dégorgez pas le chou avant? Moi, je dégorge pas le chou avant. Fermentation contrôlée, je vais finir celle-là. J'ajoute à peu près 100 ml de liquide par kilo de chou. Mais ça, c'est vraiment aléatoire. Si vous en avez juste 50 ml, c'est assez. C'est des millions de micro-organismes qui sont là-dedans. Tout ce qu'on veut, c'est de mettre au départ pour être sûr que les bonnes bactéries prennent le dessus dès le départ. La quantité est plus ou moins importante. Non, on voulait savoir si je dégorgeais mon chou. Moi, je suis reconnue pour faire des choses rapides, simples et le moins de travail possible. Non, je dégorge pas mes choux. Je les frotte pas non plus avec le sel. Vous allez voir, on continue. Là, je fais très simple. Le chou est râpé. On ajoute le chou dans un bocal par étage. On met du sel à chaque fois. On fait sortir l'air. Et on recommence jusqu'à la fin de notre recette. On essaie de terminer avec le sel. Donc, pour notre chou croûte, 1 kg. J'ai vraiment mis 150 g de sel de mer. C'est 15 g. Liquide ferment, 7 jours de température en plus. Mais là, là, c'est mieux. 150 g, c'est... C'est pas correct, c'est une arame que j'ai fait, là. C'est pas bon. C'est... Allez-y, un pourcentage, c'est l'arame. 2 % ! Oui, c'est ça, c'est l'arame. Je vais vous faire une petite introduction à la sommure, ici. La sommure, c'est pour un litre d'eau, 30 g de gros sel de mer. Qu'on ajoute au chou. Il y en a qui ne veulent pas faire sortir l'eau du chou pour faire un chou croûte. Ils préfèrent la technique qui est plus rapide, là. Un peu la technique du kimchi. Ça veut dire qu'on ajoute tout de suite une eau somurée puis on couvre nos légumes. Puis on n'a pas à faire sortir le liquide du chou. Ça a l'avantage d'être plus rapide parce que dès le départ, tout ton légume est couvert. Mais ça a le désavantage qu'il y a des débordements parce que ton légume, il va dégorger, il va sortir de l'eau puis ça va... ça va rembler. Puis personnellement, je trouve que c'est trop salé. Mais c'est une technique qui peut se faire avec toutes les légumes. Très simple, très facile. On pourra y trouver. Alors, j'ai mes choux. Oui? Le ferment, quand moi j'ajoute un ferment liquide, je mets à peu près 100 millilitres de liquide par kilo de légume. 5 ou 100? Mais... 100 millilitres. Mais c'est très aléatoire. C'est vraiment un guide. Parce que dans un liquide de fermentation, t'as des milliards de micro-organismes. Si tu mets juste 50 millilitres, c'est correct. C'est vraiment juste... Oui? Le kombucha, vous mettez dans ça pour faire la fermentation. C'est-à-dire qu'il y arrive au... Le kombucha, on va y arriver après. Ça, c'est une autre technique de fermentation contrôlée. OK. Mais si vous pouvez faire cette fermentation, vous en avez bien? On peut en mettre... Moi, j'ai tout essayé dans une chute-groute. Mais dans les livres que j'ai lus, oui, on parle qu'on peut même utiliser le liquide, du kombucha comme liquide, pour aider la fermentation en partie. Oui? Bien, vous disiez tout à l'heure qu'avec la saumure, vous pouvez faire d'autres légumes. Est-ce qu'avec cette technique-là, on peut faire aussi, par exemple, les matrains, celle que vous vous montrez? Avec cette technique-là de fermentation, tous les légumes peuvent se fermenter. On prend l'exemple du chou, aujourd'hui, mais tous les légumes, c'est pareil. Vous allez voir un petit peu plus loin. Par contre, moi, je vous conseille de toujours mettre un tiers de chou avec d'autres légumes. Le chou est vraiment facile à... avec le chou, son mot, puis à sortir ses bactéries. Si on fait un kilo de choucroute, on y va, par exemple, pour 2 % de sel. Là, c'est la plus d'allure, mon affaire. Pour 200 g de chou, on met 4 g de grou sel, on fait sortir l'air. On remet 200 g de chou, 4 g de sel, on fait sortir l'air, puis on continue comme ça jusqu'à la fin. On ajoute les sacs de saumure par-dessus pour bien tasser le chou en-dessus du niveau liquide, puis on fait sortir l'air en pesant sur le chou avec un bidon. Là, je vais essayer de vous l'imaginer. Là, j'ai mon chou qui a été râpé, qui est sur ma balance que j'ai pesée, puis maintenant, j'ai mon petit peu. À côté, j'ai mon gros sel qui est supposé être environ 2 g. Je prends mon gros sel, je le mets dans mon plat avec le chou, puis je brasse tout ça ensemble pour que le sel soit bien mélangé avec le chou. Après, je prends ça, puis je mets ça dans un autre contenant qui va être mon contenant final. Je pensais que tout à l'heure, vous disiez que c'était par touche. Oui, par touche. Je le fais là une fois, je le refais une autre fois, je le refais une autre fois, jusqu'à temps qu'il me reste du chou. J'y vais par tranche. Parce que si on met tout le chou avant puis le sel après, ça devient difficile à mélanger le sel avec le chou, puis ça devient moins égal comme produit. On est mieux tiré par petites quantités puis s'assurer aussi qu'on enlève bien l'air. Si on y va juste dans un petit point, ça va être difficile de faire sortir l'air. Il faut faire sortir l'air. J'avais dit tantôt que le secret, c'est la propreté, mais si ça n'est pas un secret, il faut sortir l'air. J'ai un problème, j'ai retourné sur le boulot. Je n'ai pas pensé si c'est la bonne sur mon bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a des gros dans le salle, hein? Merci. On va aller voir les plats pour vous en retourner. Là, ici, vous avez le haut de mon plat que moi, j'utilise. C'est les plats de plastique alimentaire de 38. N'importe quel plat alimentaire, de vitre, de plastique. On élimine le métal, mais je ne vois pas tellement que vous utilisez le métal. Engrès, c'est correct. Ancestralement, c'est correct. J'ai tout fait mes étages de choux. Je suis rendue à mon ferment liquide. Celui-là, c'est mon ferment que je mesure, mon 100 millilitres ou mon 100 grammes. C'est pareil. Là, je mets mon ferment. Après ça, les fameuses feuilles de choux, les grosses feuilles de choux qu'on enlevées au début, c'est là qu'on les récupère. C'est là où je les lave avant de les réutiliser. Puis, je les mets sur le dessus de mon pot pour couper l'air avec la chucronome. C'est toujours l'air qu'on veut couper. L'air qu'on veut enlever dedans et l'air qu'on veut couper au dessus. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il va mettre des bactéries pour me remplir. Les feuilles de choux ferment un peu mon produit. On en met, on va en mettre plus qu'un étage, on en met comme on se veut. Mais là, il se passe et tout sera bien fermé. Après, j'ajoute dessus des sacs que j'ai remplis d'eau surmurée. Je prends des sacs de plastique alimentaire propres. Puis, je rajoute dedans de l'eau que j'ai faite avec la recette de surmurée. 3% de recette, finalement. Je fais ça parce que si je mets mes sacs perses pour toute sorte de raison, c'est ça. C'est de la bonne eau qui est dedans. Après, je mets un couvert là-dessus. On laisse ça à température pièce pendant une semaine. Autour de 20 degrés. On utilise l'eau surmurée au cas où il y aurait des versements. L'eau ainsi ajoutée à la chute-route en processus serait conforme. Par-dessus, on ajoute un couvert en laissant au moins 2 cm de genoux d'air. J'ai souvent juste posé un linge propre comme couvert pour faire sortir des gaz à mesure, sans ajouter trop d'âme à la chute-route et couper l'accès. Donc, le principal, c'est vraiment de couper l'accès à l'air. Mais si ça dégorge trop et ça dévore, bien là, si votre couvert est fermé de façon thermétique, c'est sûr que là, ça ne peut pas vous vivre. C'est d'argent à voir dans les cartes-route. Ça dépend du chou, ça dépend de comment il est frais, comment il est moins frais. Après 24 heures, vous avez fait ça, vous avez mis ça à la noixante, température pièce autour de 20 degrés. Le lendemain, c'est vraiment important, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'oxy. Il faut absolument aller voir si votre eau, votre liquide de chou, s'est dégorgée et qui a couvert votre chou. Normalement, oui. Mais encore là, dépendamment de la qualité de votre légume et dépendamment des bénéfacteurs, si vous arrivez et que ce n'est pas couvert, vous êtes obligés d'ajouter de l'eau sur le nourri. Jusqu'à temps que l'eau dépasse le légume. Puis c'est fait. Prioritaire, que le chou soit submergé, ça contacte directement. Jusqu'à là, ça va? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Ça dégage une bonne odeur légèrement vinaigrée, c'est bon. Le chou est encore croquant, c'est bon. Audeur de poubelle à jeter. Moi, ça n'est pas ajouté, mais il paraît qu'à ajouter. Flore blanche en surface. Ce sont seulement des moisissures sans aucun danger pour la santé. On fait tout simplement les enlever à la cuillère. Et ce qu'il y a en dessous du liquide est très bon. On garde ou on jette, ça devient votre décision. Moi, c'est sûr de couleur vive ou de couleur noire, mais non, on jette. Ça, j'ai pris ça dans les livres, c'est pas mon expérience, là. C'est marqué, ça doit enlever. Le légume n'est pas lasse, le liquide est visqueux. On le jette aux viandes, ça devient un choix. Parce que la choucroute n'est pas manquée. OK. Vous pouvez décider de garder le liquide pour faire une autre choucroute. Vous pouvez décider de le jeter, ça devient... Là, je ne m'arrête pas le bout de la manger, j'en ai. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, avec une prévention de propre côté, une choucroute est souvent sans danger. Si vous voulez être plus sûr de savoir quand elle est prête, vous pouvez aller à la pharmacie acheter des petits papiers qui résoudrent le pH. Idéalement, un pH en bas de 4 ou de 3, vous êtes correct. Manger de la choucroute à l'accompagnement est suffisant pour bénéficier des bienfaits. Le sel. Sel pour la santé. Il est conseillé de manger 5 grammes de sel par jour. Là, on a vu qu'on avait plus ou moins 2 grammes par 100 grammes de choucroute dans notre choucroute, pour qu'on puisse permettre de manger autour de 100 grammes de choucroute par jour. Puis, on est correct au niveau de la quantité de sel. Ce qui est important, c'est plus d'en manger souvent, c'est d'en manger un ou une fois par jour. C'est-à-dire que la vitamine C est multiplie par 10 par une fermentation. Je serai déjà rendue au recette de kombucha. On se dit toujours, ça va? Ça va? Le kombucha, c'est une boisson désagrérente, crue et fermentée. C'est une boisson à base de désucré. On a vu que le chou était à partir de la choucroute, une lacto-fermentation à partir de sel. Là, le kombucha, il s'est à partir de la choucroute. On parle de scobie, on parle de fungus, on parle de maman kombucha, ce sont tous des noms différents pour nommer l'ensemble des bactéries et le feu que l'on utilise dans la fabrication du kombucha. Recette de kombucha pour un 4 litres. Donc, pour un 3 litres d'eau, 10 à 20 grammes de thé à infuser selon la recette du thé qu'on utilise, c'est le nombre de 500 grammes d'eau, 200 à 250 grammes de sucre, 300 à 400 millilitres de kombucha liquide ou un bon vinaigre quand on commence pour la première fois, une maman kombucha, puis tisane. Là, je vous mets des approximatifs parce que c'est une question de choix au niveau du sucre, au niveau de la colère en thé que vous voulez mettre. Quand vous faites le kombucha à la maison, vous pouvez tout vous permettre, mais il y a des minimums. Pour moi, le 10 grammes de thé, c'est un minimum si on veut que mon bactéries se plie. Le 200 grammes de sucre, c'est un bon minimum. Donc, on fait effuser notre thé selon la recette. On enlève les feuilles de thé lorsqu'elles sont prêtes. On ajoute le sucre. On fait dissoudre notre sucre. On ajoute 3 litres d'eau filtrée à tout ça. Et on attend que la température du liquide devienne tienne avant de continuer. Ça, c'est crucial parce que là, c'est le moment où on va ajouter nos bactéries. Si la liquide est trop chaude, en haut de 30 degrés, les bactéries vont trop sauver. Est-ce que toute l'eau ne doit pas être bouillie avant ou seulement l'eau qui… OK, on n'est pas obligé de faire bouillir l'eau. C'est seulement l'eau pour le thé que l'on fait bouillir et de faire fondre le sucre. Surtout pour faire bouillir tout le monde. C'est ça. On ajoute notre confiture liquide pour notre vinaigre. On ajoute notre malin-cobucha sur le dessus. On s'assure d'un bon jeu d'air entre le plat qu'on a utilisé et le dessus. Moi, je dis que c'est le maximum de ces trois camps. Il faut au moins un quart d'air. Et avec le haut du bocal, on recouvre le dessus, genre coton à fromage, pour laisser passer l'air. Puis, on dépose à la grosseur à une température. Au moins 18 degrés, maximum 24. Et c'est un gros maximum de 24. Fait qu'on travaille autour de 20, 50. On laisse fermenter une dizaine de jours, puis on goûte. Vous pouvez goûter après huit jours, après séjour, vous pouvez vous amuser. C'est permis. Lorsque le niveau d'acidité est suffisant pour votre goût, on enlève la maman fromus. On la dépose dans un autre bouteille avec du fenêtre, du kombucha liqué, pour une prochaine production. Et on met en réfrigérateur. On ajoute notre tisane. C'est là qu'on met la savante. En tout cas, c'est là que moi je la mets. Et on laisse fermenter deux autres journées à couvert. Là, vous avez un choix. Vous faites fermenter à couvert pendant deux jours. Ou vous embouteillez. Fermez vos bouteilles. Puis, vous les laissez à température pièce deux jours. On laisse encore là. On laisse dans la bouteille, rendu à cette étape-là. Étant donné que vous avez vu la maman fromus sur dedans, vous pouvez laisser passer. Laissez juste comme ça. Exactement comme ça. Mais, vous ne fermez pas votre vocale complètement. Pour que s'il y a trop de fermentation, ça puisse sortir. Il ne faut pas que la bouteille explose. Là, c'est un choix. C'est là que ça se passe. C'est là que vous avez vu ça. Il y en a qui laissent fermenter plus de deux jours. Le risque est de créer d'alcool. Parce que là, vous laissez fermenter à température pièce, avec un vocale qui est fermé. Vous avez un risque de faire de l'alcool. C'est là aussi. Je pense que la tisane, on ne peut pas l'admine, ou encore d'alcool à l'alcool ? Oui, vous pouvez. Oui. Moi, j'aime... Ok, je vais répéter sa question. Elle disait... Je ne sais pas si je suis camée, parce que je ne sais pas ce que vous êtes des questions. Mais moi, j'aime ça. Ah oui, ça, oui. On me demande si on peut mettre la tisane tout de suite au départ de la fermentation. Il faut absolument attendre la fin. Non. Oui, on peut la mettre tout de suite. Qu'est-ce qui arrive si on la met tout de suite ? C'est que ça va donner quand même un certain goût à votre maman comme déjà. Et il faut en venir quand. Mais si vous faites une production qui est maison, ce n'est pas bien grave. Le goût va finir par s'en aller si vous ne l'aimez pas, ou toutes sortes de raisons. Moi, j'en mets toujours moins quand j'en mets au début. J'en rajoute toujours quand même la fin quand j'enlève ma maman. Parce que c'est vraiment là que le goût prend. Parce qu'au début, ça reste que c'est l'argent procédé de fermentation. Et c'est moins direct au début du goût. Oui ? Qu'est-ce qui fait que parfois, le kombucha, il est pétillant et des fois, il ne l'est pas ? Qu'est-ce qui fait que le kombucha, des fois, il est pétillant et des fois, il ne l'est pas ? C'est de comprendre que, dépendamment de la quantité de sucre, dépendamment de la grosseur de notre maman, ça peut faire plus... Le gaz est produit par la transformation du sucre. Donc, le sucre est important là-dedans. Quel sucre on utilise et quelle quantité on met. Il y a aussi la température pièce. Moi, je ne le mets pas en température pièce, mais comme le genre à l'affaire. Je ne veux pas créer trop d'effervescence. Je veux que les enfants en voient. Je me dis que c'est déjà dans l'effervescence qu'ils laissent chez eux à température pièce le jour. C'est comme ça ? Oui, en vieillissant, l'effervescence va se créer. Mais à température pièce. Plus vite à température pièce, mais elle va se faire aussi dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur va ralentir la fermentation, mais la fermentation est toujours là. Ça répond à la question ? Oui ? Est-ce que j'ai une autre ? Oui ? Moi, j'utilise le sucre brun de calme, le sucre de calme qui est le sucre, donc transformé, le sucre de calme. Il y a le diamantaran. Le diamantaran, je ne sais pas trop, le sucre diamantaran qu'il faut utiliser. C'est à peu près tout. Il faut absolument un sucre non raffiné, naturalement. Puis le sirop d'érable, beaucoup de monde me le demande. Parce que le sirop d'érable, c'est un antibactériel. Il est bon pour ajouter une saveur à la fin. Et on n'utilise pas le sirop d'érable pour faire développer des bactéries avec un antibactériel. La même chose avec le ciel. On dit que le sucre, c'est mauvais, mais le fait qu'il soit transformé, c'est très joli. Bien, moi, c'est ma croyance que le sucre étant fermenté et mourir aussi, c'est effectivement en santé. Le problème, c'est pour un sucre raffiné, on s'entend. Puis le diamant, c'est un sucre qui a été transformé en acétalité. Qu'est-ce que la maman Kaboucha, je n'en ai pas apporté, on en a au tuyau. C'est la mère comme une mère qui n'aime, c'est une symbiose de bactéries et de levure. Ah, la maman en a eu une, là, là. Ça ressemble à un charme qui plait, c'est ce que l'on veut. Mais qu'on va continuer. On laisse nos bouteilles à température piaise si on veut créer plus d'éfervescence. On met nos bouteilles au réfrigérateur si. Attention à laisser les bouteilles à température piaise si vous pouvez fabriquer de l'alcool. Ah, mon ami Martine. Toujours laisser fermenter à la noirceur, dans une armoire par exemple. Au-dessus d'un réfrigérateur, à la maison, ça peut être une bonne idée. Au-dessus d'un réfrigérateur, c'est plus chaud, c'est peut-être assez chaud chez vous. C'est chaud. Un endroit là où est-ce que c'est quand même assez chaud. Ne pas brasser la bouteille avant de servir pour éviter un surplus d'éfervescence. Ce, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouvrez le bouchon et refermez. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas peur qu'il y a trop d'éfervescence ou que vous voulez savoir, vous l'ouvrez un petit peu face à ça. Vous l'ouvrez, puis après, vous finissez par ouvrir votre bouteille, puis il n'y a pas à faire d'éfervescence. Moi, si vous ne faites pas ça avec mon coffre de chat, là, vous êtes immobés. Vous laissez sortir les gaz. Ça, c'est une photo de ma gamme à moi de coffre de chat, coffre de chat. Je suis très fière de celui en bas au pissenlit. J'ai fait fermenter la racine de pissenlit dès le départ avec le thé. Puis ça fonctionne. Là, on est rendu au livre que moi j'aime, donc mes coups de cœur, l'art de la fermentation par l'une entre Kuyang et Kamei Ouji. Et le petit dernier que j'aime d'acheter et que je vous recommande fortement, la fermentation du mode d'emploi avec Adam et Nad. Là-dedans, il y a même une recette que je suis en train d'essayer avec le thé qu'on utilise. Une fois que la feuille de thé est effusée, elle nous donne une recette de fermentation de ce thé-là pour le manger après. Il faut juste être prétionnée. On n'est pas éprisonnés dans les mêmes emplois. Ici, j'ai mis un petit clin d'œil à la corderie de Québec. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un corderie à Québec. Puis, je voulais vous parler de l'aide à la ferme. À partir du mois d'abril, on va entrer les samedis à la ferme. Donc, tous les samedis matin, l'inscription obligatoire parce que je fournis le dîner. Donc, de 9h à midi, on travaille ensemble. Midi, on fait un bouffe VG, bio, en faculté maison. En après-midi, marche découverte dans les champs. Bienvenue à toutes. Marketing agressif. J'ai vraiment besoin d'aide parce que quand j'ai commencé, j'ai été vendue à Montréal parce que ici, c'était pas connu. Maintenant qu'ici, ça commence à être connu, puis je suis toute fière parce que mon accord est de vivre. Puis, là, les Américains sont arrivés, les Ontariens sont arrivés, puis toutes les grosses compagnies se mixent à moi dans tous les jours. Mais, eux autres, ils achètent les cartelettes, ils achètent aussi les gauches. Puis, quand vous arrivez dans des classes, vous voyez qu'un autre marque, là, qui prend deux étapes, c'est pas parce que c'est les meilleures. C'est parce qu'ils ont acheté la cartelette. Puis, là, les gens, on pense que parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, bien que c'est eux autres. Donc, si vous aimez le mien, demandez-le. C'est encore la meilleure façon de nous aider. Voilà. Merci tout.